bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo je vais vous présenter mon menu projet qui est là c'est un menu projet vraiment génial parce qu'il nous permet de gérer la gestion des paiements et dans notre exemple on a pris l'exemple des professeurs c'est un exemple simple si présent vous avez une institution à en tout cas à gérer vous pouvez utiliser ce genre de plateforme pour gérer vos pays c'est hyper hyper facile à réaliser maintenant je passe à la présentation des projets et pour ceux qui sont intéressés n'oubliez pas de s'abonner de liker et de partager parce que sûrement ça va vous aider surtout quand vous aurez à en tout cas gérer comme je l'ai dit des instruments des structures de n'importe quel type parce que ça c'est juste un produit vous pouvez le personnaliser selon vos besoins voilà c'est un peu la délègue let's go pour la présentation voilà maintenant là c'est hyper simple par exemple je donne le nom de l'établissement et vous ça peut être le nom de votre kinkairi ou le nom de votre plaie voilà je ne sais pas voilà les noms sera différemment à la moi je prends très simple outman outman tech pour dire ça c'est ça c'est le nom de l'école vous venez dans des sectes là c'est le nom de l'école mais n'a prennent je prends donc non présent je vais prendre nous ça voilà voilà sexe masculin email présente je vais faire moussa à l'aube à gmail.com voilà maintenant la nationalité sénégalais 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 ou sénégalais oui maintenant adresse je vais faire un bel air un bel air maintenant tableau ferraille voilà tableau ferraille ville de dakar voilà c'est une adresse complète maintenant année académique je prends 2021-2022 date de naissance date de naissance je vais prendre je vais supposer qu'il est né en 1999 présente c'est bon qu'on soit on fait ça on a donné face expérience 5 ans identifiant je vais faire une tête non c'est été tiré des voilà comme identifiant les identifiants c'est à vous de les définir maintenant numéro de téléphone je vais faire de n'importe quoi exact maintenant et c'était mal et aux célibataires pour le mois de décembre voilà 2021 présente c'est juste des exemples en matière on va faire plutôt voilà voilà je suis je suis que vous comprenez là c'est ça c'est les informations du professeur voilà cette partie là cette partie là c'est les informations du professeur voilà maintenant cette partie là c'est parti paiement c'est à dire le mois c'est à dire le mois et de l'année à laquelle vous êtes présente nous c'est vrai qu'on est en octobre je vais mettre octobre octobre voilà 2021 mais la matière putain ouais voilà maintenant là on va sélectionner le mode de paiement le mode de paiement ça peut être par oralement et par les parois ris en dépend voilà tout dépend de tout dépend de le moins que vous utilisez moi je vais utiliser peut-être je ne sais pas parce que moi parce que maintenant là vous définissez le nombre de le nombre de qu'il a travaillé non on va supposer qu'il a travaillé 20 parce qu'en fait c'est petit comme présent on va dire il a travaillé et 30 heures la semaine voilà que le mois d'un moment maintenant vous le payer combien par mois parce que les professeurs reçoit le salaire de manière aléatoire certains vont vont prendre dix mille neuf mille sept mille cinq mille voilà des mille je ne sais pas voilà maintenant nous on va prendre le max dix mille mais quand même ouais pourquoi pas on va prendre dix mille on va prendre dix mille ça c'est dit voilà voilà maintenant après avoir donné le tarif et tout ça là vous donner un matriculé commandé un code pour pour le processus je vais prendre le mignon voilà maintenant on va faire le calcul automatiquement vous voyez le calcul est bien ouais le calcul on l'a remarqué c'est 30 mille maintenant c'est juste voilà je suis simple il n'y a pas plus simple que ça voilà maintenant la vous voyez à ce niveau il a généré automatique moi le facture est une facture il ya et la facture la à ce niveau et à la nom de la société adresse voilà maintenant la personnaliser comme ça voilà vous pouvez le personnaliser à votre guise voilà si ça vous intéresse bien sûr les informations personnelles du développeur sont là voilà tout ça on va le voir au niveau du code comment on l'a fait on l'amène à une fois calculé vous voyez qu'il n'y a pas d'euros parce que là vous ça va permettre de vérifier regardez ici le nom c'est autrement qui s'est mis le nom du professeur c'est nos pitons et c'est du sud salaire du mois d'octobre 2000 indien généré le 4 10 et au moins 2021 voilà normalement ça devrait être les deux octobre mais septembre voilà c'est plus parce que moi d'octobre c'est vous l'aurez ou après quoi voilà ça c'est normalement le mois de septembre c'est ça que je vais faire voilà septembre j'ai fait calcul voilà je viens de l'étranger mois de septembre maintenant voilà vous voyez les informations c'est c'est pour ça que c'est important ça nous a permis les le reçu là nous ça nous a permis de vraiment vérifier au ce qu'on n'a pas fait d'erreur avant de valider avant de le sauvegarder au niveau du de la base 1 c'est vrai qu'après vous pouvez modifier pouvait faire des modifications mais comme vous l'avez remarqué pour le moment on pouvait faire vous pouvez pas faire de modifications ce que vous pouvez faire c'est quoi soit calculer soit sauvegarder soit initialiser pour modifier on va voir comment faire pour procéder à une modification voilà maintenant une fois les infos enfin les informations vérifiées qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez enregistrer au niveau de la base donnée tous si tous tout est nickel vous pouvez enregistrer maintenant au niveau de la base de données voilà dossier sauvegarder avec succès donc on fait on fait ok et on réinitialise maintenant s'il ya un autre utilisateur qu'on qu'on va ajouter on va juste remettre en tout cas faire ce qu'on a fait tout à l'heure maintenant là comment faire pour supprimer ou pour modifier d'abord pour modifier on va recesser l'utilisateur je crois que c'était mis comme ça c'est d'abord on va recesser l'utilisateur pour rester l'utilisateur vous allez donner le code vous avez donné parce que très simple c'est le si le prof ça vient vous donner vous dites voilà il ya une heure à ce niveau qu'est ce que vous faites vous l'allez récupérer le reçu maintenant une fois le reçu récupérer qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez retrouver là bas sont son numéro de code code professeur vous pouvez le retrouver là bas après on va vérifier ce que j'ai oublié de faire c'est d'imprimer après on va imprimer pouvoir aussi voilà comme ça au niveau de la feuille du reçu vous allez avoir son code professeur maintenant c'est ça qui vous allez retrouver et que vous allez prendre et le mettre ici pour rechercher le nom du professeur non c'est pas mais non mais je crois c'est 1000 et un autre ici voilà voilà ouais on vient juste récupérer parce que je vais d'abord imprimer comme ça je vais vous montrer ce que je veux dire voilà on va voilà on va imprimer ça on va dire c'est moussa c'est juste pour garder les traces de manière trace papier quoi autrement tiré non voilà et on patiente qu'il va le sauvegarder et nous pour récupérer notre demain on va venir au niveau du bureau il est là on l'ouvre on ouvre voilà c'est ces informations qui sont là c'est ce code là que je disais tout à l'heure si présent bien c'est juste ce code là qui vous intéresse vous le copier vous le copier comme ça voilà je vais revenir au niveau du programme je l'initialise tout voilà si jamais il ya une erreur c'est juste ce code là que vous allez mettre là c'est que j'ai allé tous les informations qui vont s'afficher à nouveau voilà maintenant pouvez modifier par exemple s'il me disait moi moi je suis pas salivateur suis marié ou bien il ya une erreur au niveau du décompte j'ai fait 30 j'ai fait 32 heures ou les deux les deux mille heures ne commande et les deux trente heures voilà vous ai dit ok d'accord c'est bon alors maintenant je refais le calcul voilà ça ça va prendre ça ce sera 32000 maintenant au lieu de 30 minutes et je vais faire modifier voilà votre dossier a été modifié maintenant aussi vous pouvez encore imprimer la feuille finale j'ai fait ça voilà maintenant j'ai fait moussa je prends celui là et j'ai fait un modif voilà pour vous montrer que ces mots c'est le modifier pour vous pour vous montrer les deux voilà maintenant si j'aurais dit il ya le premier qui est là et le deuxième il est là et si on l'ouvre il ya maintenant 32000 salaire net voilà ce qui est parfait voilà ça prouve que le programme ça fonctionne bien mais dans la dernière partie c'est comme a fait maintenant avant de supprimer autant pour moi vous pouvez vérifier tous les personnes en tout cas qui sont qui sont adhérent en tout cas tous les professeurs en fait voilà vous pouvez juste cliquer ici et pour le moment on a un professeur qui est moussandome mais quand même il ya aussi un problème ici à ce niveau au lieu de gmail j'avais mis voilà et si je fais ok je reviens ici voilà au lieu de gmail je ne sais pas qu'est ce que j'avais écrit maintenant c'est gmail on est ok maintenant là s'il y avait 1000 ou si vous allez voir tous les tous les professeurs à ce niveau voilà c'est aussi vous voulez supprimer voilà il n'y a pas plus simple vous venez juste ici vous supprimer et le tour est joué vous n'aurez plus de problèmes avec cet utilisateur parce qu'ils seraient souvent avant de finir il ya une machine à calcul qui est à côté bon j'avais juste dit que peut-être ça va vous entrer d'avoir une machine à côté de vous c'est pourquoi on a intégré mais pas forcément voilà parce que présent que si le fait d'utiliser votre téléphone pour pouvoir calculer certains sont parce que là encore on parle de dépenses ou un cas on se parle de ça là il ya forcément des fois vous avez besoin d'une machine à calcul c'est pourquoi je l'ai intégré à côté du reçu comme ça vous aurez à calculer directement voilà sans quitter le programme voilà c'est plus pratique en fait voilà d'initialiser présent 1,2 multipliez pas voilà ça fait 24 diviser par 3 à 24 14 est un mouvement divisé par deux voilà ainsi de suite ainsi de suite mais le projet on a utilisé ce que l'acte ce que là c'est une base de données comme jambes et wamp voilà c'est des serveurs mais sauf que est ce que l'acte est intégrée directement au niveau de python c'est-à-dire c'est qu'il est intégré automatiquement il suffit tout simplement de l'importer et vous pouvez l'utiliser vous n'avez pas besoin comme dans la vidéo dans les vidéos précédentes d'utiliser d'installer les outils comme jambes ou wamp pour pouvoir avoir une base de données voilà ceci m'a été suggéré par par demander autant pour moi par un des abonnés voilà aussi ça m'a fait plaisir ça ça en fait mais en tout cas ça m'a permis de savoir qu'il ya certains qui et qui veut vraiment avancer sur la programmation qui veut être vraiment autonome parce que le fait d'être allé sur tous les deux ça va permettre vraiment d'être tranquille lors de la programmation et de faire votre choix selon la situation voilà c'est vraiment important de suivre de comprendre aussi les deux mètres soit d'utiliser les outils comme jambes ou wamp ou bien d'utiliser directement la base d'une intégrée au niveau de tic end la base d'un qui s'appelle sqlite voilà maintenant on va s'arrêter la vidéo là si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à savoir et on se donne rendez-vous pour les épisodes à l'avenir merci à l'avenir merci à l'évoire